Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dégustation et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester les meilleures boissons de l'été en supermarché. Donc j'ai fait une petite sélection d'une dizaine de boissons que je voulais tester avec vous. Vous allez voir, je suis restée sur les saveurs que j'aime bien. Donc si vous adorez les fruits rouges et la fraise comme moi, vous êtes sur la bonne vidéo. J'ai essayé de trouver quelques nouveautés en boissons, mais il n'y en a pas tant que ça. Là, je suis allée à Monoprix. Donc vous allez voir, il y a une boisson d'un influenceur que j'ai réussi à trouver. Donc on va tester ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaît. Je me suis dit que c'était le moment de le faire comme on est en été. Les beaux jours reviennent enfin sur Paris. Donc c'est l'occasion de tester des boissons comme ça ensemble. Donc à savoir que, comme je vous l'ai dit, il n'y a que des sodas et des jus de fruits. Je n'ai pas pris de boissons alcoolisées parce que de toute façon, je n'en bois pas énormément. Et j'aime beaucoup, moi, c'est de découvrir les nouvelles boissons soft comme ça. Donc si ça vous intéresse, on commence tout de suite la dégustation. Alors, je vais commencer par celle-ci qui n'est pas vraiment une nouveauté. Je crois que ça fait un peu plus d'un an qu'on la voit dans nos rayons. Donc c'est la marque Dada. Donc c'est un soda pétillant. Je vous avoue, je l'ai déjà testé. Et j'ai déjà testé celle à la cerise que j'adore. C'est une boisson faible en calories. On est à 15 calories pour 100 ml. Je trouve qu'on ne sent pas trop le goût du faux sucre. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Sachant que, comme je vous dis, cette marque n'est pas nouvelle. On la voit assez régulièrement. L'année dernière, je l'ai vue en campagne d'affichage. Et ce qui m'a attirée, bien sûr, c'est que c'est à la fraise. Et je trouve que le packaging est plutôt sympa. Donc vous voyez, c'est translucide comme ça. C'est juste une eau aromatisée. De toute façon, les arômes ne sont jamais colorés. C'est toujours des colorants que les industriels rajoutent dans les boissons. Donc à l'odeur, ça sent la fraise un peu chimique qu'on peut retrouver aussi dans les yaourts. Et c'est quand même assez sucré. On sent légèrement que c'est un faux sucre. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Ça, bien frais, c'est assez désaltérant. Ça peut venir en remplacement d'un coca, par exemple, si vous aimez bien la fraise. Et comme je vous dis, ils en font à plusieurs goûts. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé et quel goût vous avez préféré. En tout cas, je pense que je vais lui mettre un 7 sur 10. Parce que même si c'est une boisson que je trouve sympa, on sent quand même un petit peu que c'est une boisson avec un faux sucre à l'intérieur. Et moi, je préfère prendre avec un sucre classique parce que je pars du principe que quand je bois une boisson sucrée, c'est une fois de temps en temps. Donc je préfère me faire plaisir avec une boisson qui a un sucre normal plutôt qu'un sucre comme ça pour faible en calories. Et du coup, cette canette m'a coûté 1 euro, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté dans un petit magasin. Donc c'est souvent plus cher et je l'ai acheté individuellement. Je pense que ça peut être moins cher dans d'autres magasins. Donc je lui mets un 7 sur 10. On va continuer sur les boissons pétillantes aromatisées. Donc j'ai trouvé celle-ci de chez San Pellegrino. Ça fait quelques années qu'ils proposent des sortes de mix entre soda et eau pétillante. Donc là, j'ai pris celle au citron, donc ils l'appellent Limonata, eau, jus de citron à base de concentré, sucre, jus de citron, arôme naturel de citron. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément d'ingrédients, je trouve, dedans. Donc à voir si c'est bon. Celle-ci, elle m'a aussi coûté 1 euro, mais comme je vous l'ai dit, c'était dans un petit magasin. Donc à l'odeur, ça sent bien le citron comme un Fanta citron. J'adore le Fanta citron d'ailleurs. Et ça a à peu près la même couleur que le Fanta citron. Donc c'est très agréable à l'odeur, à voir si c'est assez sucré. Si vous aimez le Fanta citron, c'est exactement la même chose, donc vous allez aimer. Moi j'adore ça, j'adore toutes les boissons qui sont à base de citron. Ça, franchement, c'est validé, je mettrais un 10 sur 10, parce que ça a vraiment le goût d'un soda au citron. Je pensais, je m'attendais à une eau pétillante aromatisée avec pas beaucoup de sucre, mais là c'est vraiment un soda celle-ci au citron. Donc ça, c'est validé pour moi, je mets un 10 sur 10. Je continue avec un autre soda, mais je crois que le magasin où j'ai été, il vendait des boissons qu'on ne trouve pas forcément en France. C'est un Schweppes Wildberries, donc c'est aux fruits rouges. J'avais vraiment, ça m'a vraiment intriguée parce que j'avais jamais vu ce Schweppes-là en rayon. La canette m'a coûté 1,35€. Donc j'espère que c'est un Schweppes plutôt soda, comme on peut retrouver le Schweppes aux pommes ou aux agrumes, où il n'y a pas d'amertume. Parce que je sais qu'ils ont une autre catégorie de boissons au-delà de leur Schweppes nature, où c'est des Schweppes aromatisés. Mais il y a toujours cette amertume-là, moi j'aime pas du tout quand c'est amer. Donc à voir si c'est un vrai soda. En tout cas, ça sent du coup les fruits rouges un peu chimiques. Ça a une jolie couleur rose, c'est presque la même couleur que la bouteille. Là-dessus, ils ne se sont pas trompés. Donc comme je vous le dis, ça sent quand même l'odeur très très chimique des fruits rouges. Et ça a le goût du coup des fruits rouges chimiques. C'est pas mal, si vous aimez bien ce goût un petit peu chimique. C'est assez sucré. Ah si, je sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à l'oasis au cassis. Et ce qui est drôle, c'est que la première bouchée, la première gorgée, c'était très sucré. Mais il y a quand même un goût un petit peu amer qui vient en arrière-bouche. Ouais, donc ça je suis moins fan. Je trouve ça un petit peu bizarre parce qu'ils font vraiment le Schweppes agrume, où il n'y a pas du tout d'amertume. Et là, il y a quand même un petit peu d'amertume derrière. Donc je suis moins fan. Si vous aimez bien l'amertume et le goût un peu chimique des fruits rouges, ça va vous plaire. Mais moi, ça ne me plaît pas trop. Ça, je ne rachèterai pas. Je pense que je vais mettre un 5. Ensuite, je voulais goûter cette canette et mettre que c'est un bubble tea en canette. Ça m'a coûté 1,99€. Donc je ne sais pas s'il y a des billes dedans. En tout cas, ça, c'est quelque chose d'importé. Je ne pense pas qu'on trouve ça dans tous les magasins parce que c'est écrit en anglais. Il n'y a pas écrit en français. Je pense que c'est un truc américain vu comment les calories sont mises. Ça ressemble aux produits américains. Donc j'ai pris au goût pêche, fraise et thé noir. Donc à voir. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir des petites billes à l'intérieur. Ça sent un petit peu bizarre. Il n'y a pas du tout de billes dedans. Du coup, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Lady Boba parce qu'il n'y a pas du tout de Boba dedans. C'est une sorte d'ice tea du coup à la pêche et à la fraise. C'est assez bon et c'est très 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 sucré. Après, si c'est un produit qui vient des Etats-Unis, ça semble normal. Et je ne sais pas comment dire, mais je pense que c'est la fraise qu'ils ont mis dedans. Ça a un goût un petit peu laiteux. Ça me fait penser au Danao. Pourtant, il n'y a pas du tout de lait dedans. Vous savez, la boisson où il y a du lait et des jus de fruits dedans, ça me fait vraiment penser à ça. Pourtant, comme vous voyez, il n'y a pas du tout de lait dedans. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais ça n'a pas vraiment le goût de bubble tea. Il n'y a pas de billes dedans. Enfin, je vais essayer de vider un peu. Ah si ! Ah si, il y a des petites billes dedans. Je trouve le concept assez drôle, mais bon, si vous avez juste votre canette comme ça, il n'y a pas de paille qui est vendue avec. Les petites billes, elles restent au fond. Et du coup, si je comprends bien avec la couleur des billes, c'est que les billes, elles sont à la fraise. Et que le thé, il est à la pêche. Mais comme je vous dis, ça n'a pas vraiment le goût de pêche. Ouais, les billes, elles n'ont pas de goût en fait. Le jus est tellement sucré que ça n'a pas de goût. Franchement, ça, je ne pense pas que je rachèterais parce que je ne trouve pas ça ultra désaltérant. Pour moi, ça n'a pas le goût de thé. Les billes, elles n'ont pas grand intérêt. Surtout que si vous buvez dans la canette comme ça, elles sont toutes au fond, donc elles ne descendent pas. Donc franchement, je suis déçue. Je pense que si je l'ai pris, c'est parce que j'aimais bien le packaging, les petites fraises avec les petites pêches. Mais franchement, ça, si vous le voyez en rayon, ne tentez pas, ça ne sert à rien. Je mettrais un 4 quand même pour ne pas être trop trop méchante. Mais pas grand intérêt ça. Alors pour terminer avec les boissons qu'on ne trouve pas forcément en France. Récemment, j'ai découvert cette citronade au rayon, je crois que c'est une citronade qui doit venir du Maghreb. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Là, je n'ai pas le prix, mais je crois que la grande bouteille comme ça, c'est 1 euro. Donc, ce n'est vraiment pas cher. C'est un peu comme le pulco, mais je trouve que c'est plus sucré. Donc, je préfère du coup. Donc, vous voyez, c'est vraiment la tête du pulco. Mais c'est plus sucré. Je pense que si vous n'aimez pas trop le sucre, vous pouvez diluer ou juste prendre du jus de citron. Mais je trouve que c'est assez rare de trouver une citronade qui est bien équilibrée entre le citron et le sucre. Et pour moi, celle-ci, c'est l'équilibre que j'aime bien. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la proposer dans cette vidéo. En plus, je trouve que le packaging est vraiment sympa avec les petits citrons comme ça dessinés dessus. Donc ça, en plus, regardez le petit code barre. Je trouve ça assez rigolo. Ils ont mis un petit citron dedans. Donc, je voulais vous la présenter dans cette vidéo. Donc, on va rester dans les citronades. Et il y a cette citronade qui est sortie récemment. C'est une nouveauté de chez Tropicana. Donc, c'est une citronade citron, framboise et hibiscus. Donc, je trouvais ça assez sympa parce que c'est trois saveurs que j'aime bien. Et comme vous voyez, je trouve que le packaging, il est vraiment sympa avec les petits fruits dessus. Donc, je voulais vous la présenter. Celle-ci, elle m'a coûté 3,59€. Il n'y a même pas un litre. Ils ont ces 90cl. Ça doit être un nouveau format. Donc, c'est un petit peu cher. Mais après, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté à monoprix. Je pense qu'à Carrefour, c'est moins cher. Là, ça a une jolie couleur bien rose. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par celle-ci parce qu'elle est beaucoup moins sucrée que l'autre. C'est assez subtil. Mais on sent bien une bonne odeur de framboise fraîche. Enfin, ce n'est pas une odeur de framboise chimique. C'est assez léger. Il n'y a pas trop de citron. Pour moi, on ne sent pas trop l'hibiscus. Mais on sent bien la framboise. Je pense que c'est à peu près le même goût que si vous faisiez infuser des framboises dans une citronnette fait maison. Donc, je trouve ça assez sympa. Niveau calories, on est à 21 calories pour 100ml. Donc, ça reste très faible. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça, ça désaltère beaucoup, je trouve. Si vous n'aimez pas trop quand c'est trop sucré, celle-ci, elle est très bien. Donc, je mettrais un 9 sur 10 pour celle-ci. Pour rester dans les eaux un petit peu aromatisées comme ça, j'ai vu que Innocent avait sorti des eaux comme ça infusées. Donc, ils appellent ça Juicy Water. Et c'est aux fruits rouges celle-ci, saveur framboise et cassis. Donc, si c'est saveur, c'est qu'il n'y a pas du tout de fruits à l'intérieur. J'ai toujours apprécié la communication de Innocent. Ils font des petites choses assez rigoloques, là, comme sur le côté, là, où ils mettent à boire en cas d'urgence. Et là, ce que je vois, c'est qu'ils ont rajouté des petits personnages à leur DA. Avant, il n'y en avait pas. Donc, dans les ingrédients, qu'on soit d'accord s'il y a un peu de fruits ou pas. Donc, il y a du jus de pomme à base de concentré. Il y a quand même 64%. Donc, au final, c'est plus un jus de pomme avec de l'eau. De l'eau, encore du jus de pomme. Jus de raisin blanc, jus de cassis, jus de framboise. Là, c'est 1%. Extrait de betterave et de carottes. Donc, ça, ça doit être pour la couleur. Arôme naturel et vitamine C. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de fruits dedans. Et c'est beaucoup plus, du coup, du jus de pomme. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a l'odeur. On sent plus l'odeur du jus de raisin. Alors, ce qui est dommage, parce qu'il y a écrit saveur, framboise et cassis. Et la saveur, ça doit être l'arôme naturel. Alors qu'il y a 0% de framboise et de cassis dedans. Ah, c'est dommage. C'est un peu chimique. Pourtant, Innocent, d'habitude, ils font des trucs un peu plus naturels. C'est très sucré. Comme je vous le dis, on sent plus... Je pense que le côté sucré, ça va être le jus de pomme et le jus de raisin. Donc, ils auraient mieux fait de l'appeler juicy water pomme et raisin. C'est un petit peu dommage de nous faire croire que dedans, il y a plus de framboise. Surtout que, comme vous voyez, là, il y a une petite pomme, mais il y a quand même une énorme framboise. Et là, de l'autre côté, du cassis. Donc, là-dessus, je suis un peu déçue. Ça m'a coûté 2,59€. Et pareil, il n'y a que 750 ml. Donc, il n'y a même pas un litre. Donc, c'est cher pour ce que c'est. Franchement, je vous dirais quitte à acheter ça. Autant acheter du jus de pomme, du jus de raisin et de l'eau et de faire votre mélange vous-même. Ce sera pareil et beaucoup moins cher. Ça, franchement, c'est décevant un petit peu. Je suis très déçue de ça. Du coup, ce n'est pas un truc que je rachèterais. Ce n'est pas mauvais non plus, mais je lui mettrais quand même un 5. Parce que, vu le prix et vu la promesse dessus qu'ils me disent fruits rouges alors qu'on sent beaucoup plus le jus de raisin, c'est un petit peu dommage. Et pour terminer, j'ai réussi à trouver les boissons Pops de l'influenceur Fast Good Cuisine. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il a lancé sa marque de fast-food, Pepe Chicken, donc un peu à la KFC. Et il a créé et développé trois boissons différentes qui, de base, étaient disponibles que dans ses menus qui sont disponibles uniquement à la livraison. Mais depuis quelques temps, ces boissons sont disponibles chez Monoprix. Donc, c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc, j'ai pris les trois goûts. On peut les acheter en canette individuelle ou en pack de 6. Donc, j'ai pris le Pops Saveur Grenade. Donc, c'est trois Iced Tea. Donc, ils mettent Iced Tea, donc Saveur Grenade. Il y a le classique Iced Tea Saveur Peche. Et apparemment, le meilleur, ce serait celui-ci. Donc, c'est le Pops Half Half qui serait moitié Iced Tea et moitié Citronade, de ce que je comprends. La promesse aussi de ces boissons, c'était qu'elles étaient pleines de fibres. Parce que, selon lui, après avoir mangé un fast-food, c'est bien d'avoir un peu de fibres. Donc, bon, franchement, si je l'ai pris, c'était surtout pour tester au niveau goût. Les fibres, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, ils mettent que dans une canette, il y a 3,4 grammes de fibres. C'est des arômes naturels. Il n'y a pas de gluten et pas de conservateur. Donc, je vais commencer par la classique Iced Tea, comme ça. Et oui, pardon, je ne vous ai pas dit le prix. Donc, à l'unité, les canettes, elles sont à 1,20€. J'avoue, je n'ai pas regardé le prix pour les 6. C'est un petit peu plus cher qu'une canette classique, mais ça reste acceptable. Donc, on va tester tout de suite celle à l'Iced Tea. Et c'est vrai que j'aime bien sa communication. Elle est assez simple. Voilà, c'est assez en flat design, comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc, on va tester celle à l'Iced Tea. Déjà, ça sent l'Iced Tea pêche. Hop. Donc, ça a la même couleur que l'Iced Tea classique. C'est bon. C'est assez subtil en sucre. On sent bien les arômes. Dedans, alors, on a de l'eau, du sucre, isomaltoli, ça, ça doit être les fibres, jus concentré de pêche. Il y a quand même du jus de pêche dedans, même si c'est un concentré. Extrait de thé noir, 0,1%. Arômes naturels. Donc, la compo est quand même plus clean qu'à certains autres sodas. Donc, ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Le Iced Tea pêche, si vous aimez bien, ça va vous plaire. C'est moins sucré que le classique. Donc, c'est toujours bon à prendre. Mais, ça a à peu près le même goût. Les fibres rajoutées dedans, ça n'a pas ajouté de goût. Donc, là-dessus, c'est plutôt cool. Donc, je vais mettre un 8 parce que je ne suis pas forcément très fan des Iced Tea pêche. Et celui-là, ça passe plutôt bien. Et ça se rapproche vraiment du goût du classique. Donc, ça, ça peut plaire à ceux qui boivent ça à chaque fois. Ensuite, on va continuer. Moi, c'était celui-là qui m'intéressait le plus niveau goût. Parce que, visuellement, je suis facilement attirée par les boissons rouges. Parce qu'en général, ça veut dire que c'est à la fraise. Mais là, comme vous voyez, c'est à la grenade. Donc, on va tester. C'est bien rouge. C'est un petit peu âpre comme le jus de grenade. Mais, je ne retrouve pas forcément le goût de la grenade. Je retrouve plus le goût de l'arôme chimique des fruits rouges. Ce n'est pas ma préférée, celle-ci. Celle-ci, elle est boisson de plat très fraîchissante au jus de citron concentré. Extrait de thé noir aromatisé à la grenade. Je suis moins fan. Pour moi, celle-ci, elle ressemble plus à un goût de fruits rouges. Je pense que je ne la reprendrai pas. Il y a un petit arrière-goût que je n'aime pas trop. Je mettrais 5 à celle-ci. Et on va terminer la dégustation avec la Pops Half & Half. Qui, apparemment, serait la meilleure des trois dans toutes les dégustations que j'ai pu voir sur sa chaîne YouTube. Ou sur les chaînes YouTube d'autres personnes. Donc, je mise beaucoup sur celle-ci. Donc, elle est un peu plus foncée qu'une citronnade. Je ne sais pas quoi en penser. Ce n'est pas quelque chose que j'aime énormément. Donc, extrait de thé noir aromatisé au citron. Ah, c'est aromatisé au citron. Je ne suis pas ultra fan. Il y a un arrière-goût. Je ne sais pas si c'est les fibres qu'il met dedans qui ont ce goût-là. Un peu chimique. Et franchement, pas fan. Je m'attendais à quelque chose de très bon. En fait, c'est un thé au citron. Non, je préfère partir sur une citronnade classique. Il y a un petit goût chimique en arrière-bouche que je n'aime pas trop. Donc, pareil que la précédente, je lui mettrais cinq. Sur les trois, franchement, je vous dirais de tester celle à la pêche qui se rapproche beaucoup de l'ice tea. Mais les deux autres, là, franchement, il y a un petit arrière-goût chimique que je n'aime pas trop. Donc, je suis assez déçue. C'est dommage. Bon, on finit la vidéo avec une note un petit peu négative sur le Pops Half & Half. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est comme si un peu dans ces vidéos, ils nous mentaient là-dessus. Je trouve que le goût, il est quand même assez chimique. Et c'est vraiment décevant là-dessus. Donc, un petit peu dommage pour ça. Les boissons coup de cœur de cette vidéo, je dirais que c'est la San Pellegrino au citron qui se rapproche vraiment du Fantastro que j'aime bien. Et je mettrais aussi celle-ci qui n'est pas trop sucrée. On sent bien le goût de la framboise et du citron. Et c'est un peu moins calorique qu'un soda. Donc, je mettrais ces deux-là en favori. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire. Comme ça, moi, ça m'encourage à en faire d'autres. Et ça montre que ça vous plaît ou non les types de vidéos que je fais. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y réponds toujours. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501